Et Dieu parle à Job, Dieu nous parle à travers Job, nous qui sommes là ce matin. Job, c'est un homme intègre, un homme honnête, un homme dans la sanctification. Un homme que Dieu a présenté lui-même au début, et ensuite Dieu a osé présenter un homme à Satan. Dieu a osé, donc, mon frère, il a osé en quelque sorte poser sa main et dit que lui, en tout cas, il a confiance en Job. Alors, comment, qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Parce que, premièrement, Job avait la crainte de Dieu. Malgré tout ce qui va lui arriver, malgré les difficultés, les tribulations, Dieu dit, je peux, en tout cas, mettre ma main au feu. Que je tombe là, il ne va jamais, jamais me trahir. Job, dans ses souffrances, comme tout homme, a crié, il a dit des paroles négatives, mais il n'a pas trahi Dieu. Il a dit, même, mon rédempteur est vivant. Si je veux, il n'a qu'à me tuer, je vais le voir. Donc, pour ça, là, il est resté loyal à Dieu. Regarde les tribulations de Job. Prends-les, mets-les dans un cahier. Tu vas dire, est-ce que c'est un homme qui a pu résister comme ça ? Est-ce que c'est un homme ? Et on vous dit que Dieu aime cet homme-là ? Oui. Alors, quand nous regardons ça, et quand nous regardons nos petits bobos, nos petits problèmes, quelqu'un nous a simplement dit, et ça, ça nous garde pendant trois jours, ça veut dire que vraiment, tu es foillon quoi, tu es comme dit mon parent de l'autre côté, toi, tu es foillon. Tu es vent, tu es vent seulement. Donc, Dieu, à un moment donné, nous interpelle à travers Job. Ce n'était pas pour Job seulement. Job était en train d'aller à la fin de cette tribulation. Dieu profite pour nous parler à nous qui sommes là. Dans ce verset 33, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, connais-tu les lois du ciel ? Tout vient de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas le péché qui fait périr le peuple de Dieu. C'est l'ignorance qui fait périr le peuple de Dieu. Connais-tu les lois du ciel ? Les quelles lois ? Les lois, parce que Dieu a créé les cieux pour lui. Il a créé la terre pour les hommes, dit le psaume 115. Regarde ce que Dieu dit. Si tu connaissais les lois du ciel, règles-tu son pouvoir sur la terre ? Regardez ce que Dieu nous dit. Si vous avez l'intelligence spirituelle, pas l'intelligence artificielle, l'intelligence spirituelle. Il y a trois sortes d'intelligence. L'intelligence, disons, que nous avons pour faire nos études et tout. La connaissance, l'intellectuel que Dieu nous a donné pour connaître les choses de Dieu. Et Satan qui a poussé les hommes pour faire maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui va détruire le monde sans pitié. Vous, les jeunes aveuglés, vous croyez que c'est une bonne chose. L'intelligence artificielle va vous détruire. Nous, moi, je ne suis pas dans ça. Ça ne m'intéresse pas. Si tu n'arrêtes pas ça, l'intelligence artificielle, tu as vu les robots, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont rien. C'est Satan en train de se préparer pour détruire le monde. Il n'y a rien qui va amener. Il n'y a aucune... Chaque technologie a été un apport pour détruire le monde et surtout le monde chrétien. Toute technologie prend. Si tu défendes, viens t'asseoir, on va s'asseoir là. En même temps, tous les techniciens-là, viens, tout ce qui a été inventé, les médicaments bons et mauvais. Les effets secondaires des médicaments sont pires que la guérison du médicament. Il ne faut pas me regarder comme ça, là. Tu comprends ? Parce qu'on est sur l'arbre bon et... Quoi ? Mauvais. Chaque fois qu'il y a le bon, il y a toujours quoi là-dedans ? Hein ? Mais l'autre arbre, la vie, est-ce qu'il y a mauvais là-dedans ? Dieu t'a dit, toi, tu ne connais rien, tu t'assois devant moi, tu veux me contredire. Retourne toujours à la Bible, ne retourne pas au livre des savants. Retourne toujours à la Bible. Et tu vas te sauver toi-même. Tout ce que l'homme fabrique, il y a le bon et le mauvais là-dedans. Tout ce que l'homme touche, il y a le bon et le mauvais là-dedans. C'est la Bible qui le dit. Donc, tu comprends ? Dieu dit, oh ! Job, écoute-moi très bien. Tu es un homme que j'apprécie. Un homme que j'ai vanté devant Satan. Un homme sur qui j'ai parié. Mais ce que tu vas traverser là, ça sera difficile. Tu vas dire des paroles, je veux comprendre ça. C'est normal quand l'homme souffre, l'homme a des douleurs, il dit des paroles. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça là qui va faire que je vais te laisser tomber. Mais je veux voir ta loyauté par rapport à moi. Ce qui m'intéresse là, ce n'est pas que tu vas dire des paroles au hasard. La douleur, la douleur peut faire ça. Ce ne sont pas les cris que tu pousses là que Dieu va te juger, non. C'est ta loyauté. Même si tu me tues, dis Job là, il n'y a pas de problème. Parce que mon rédempteur est vivant. Je te verrai, je te verrai. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux, ça me fait mal. Mais j'ai décidé d'être loyal envers toi. C'est ça que Dieu cherche. La loyauté. La loyauté. Quels que soient les événements, Dieu ne cherche pas de traître. Pour un rien, ils trahissent Dieu. Pour un rien, ils donnent dos à Dieu. Pour un rien, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils ne s'en répètent pas. Je vais te dire une chose. Connais-tu les lois du ciel ? Le ciel a des lois. Là où moi je réside là, ça fonctionne par les lois, les lois spirituelles. Ce ne sont pas des lois physiques. Ce sont des lois spirituelles. Elles sont invisibles aux yeux naturels, aux cinq sens naturels de l'homme. Mais, quiconque arrive à découvrir ces lois spirituelles, cet homme ou cette femme, écoute-moi. Cet homme ou cette femme qui découvre les lois spirituelles de Dieu, qui découvre ce que le ciel a prévu pour la terre, il dit que cet homme ou cette femme-là va régler, régler, le pouvoir céleste sur la terre. Si tu me dis que c'est faux, retournons maintenant à son fils Jésus. Quand il disait à Job, c'était les 3000 ans, 4000 ans avant Jésus. Son fils vient sur la terre. Et les gens ont dit, ceux qui suivaient son fils, les douze disciples, ils ont vu en Jésus quelqu'un qui appliquait Job 38, verset 33. Ils ont vu un jeune homme de 30 ans, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, son attitude était quoi ? La manifestation des lois du ciel qui affecte la terre. Dans chaque domaine, dans le domaine des miracles, dans le domaine, tous les domaines. Et ce qui les a frappés, c'est que le monsieur, ce monsieur Jésus-là, il savait comment prier, comment toucher le ciel et toucher le ciel et la terre obéisser au ciel. Or, eux, leurs prières, ils priaient Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ceci ou cela, mais un Dieu qui n'est pas effectif sur la terre. Alors, ils se sont approchés de ce Jésus-là. Nous comprenons que tu comprends ce que Dieu a dit à Job. Mais nous, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous avons été avec Moïse, le grand Moïse. Mais, nous n'avons jamais appris comment nous pouvons affecter la terre sur laquelle nous sommes. la terre nous domine, les microbes nous dominent, les virus nous dominent. Nos scientifiques, on dit ça, 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 eux-mêmes sont morts des mêmes virus, ils sont morts des mêmes microbes. Ils n'ont pas pu conquérir, ils n'ont pas pu dominer. Toi, tu n'as jamais pris de comprimés, tu n'as jamais avalé des médicaments. nous, nous tombons malades, c'est toi qui nous guéris. Mais toi, tu n'as jamais été malade. Quel est ton secret ? Jésus dit ce que Dieu a dit à Job. Est-ce que vous l'avez compris ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Si vous connaissez les lois du ciel, vous allez contrôler la terre avec ça. Je vais vous donner simplement un minimum de la prière que vous devez faire pour que le ciel contrôle la terre. Parce que jusqu'à présent, vous avez parlé à un Dieu que vous ne connaissez pas. Quand vous dites Dieu d'Abraham, est-ce que vous le connaissez ? Non. Il dit, mais c'est ça. Je vais vous donner un secret. Quel est mon secret ? Chaque fois que vous me voyez affecter la terre, toucher la terre, j'utilise une loi spirituelle venant du ciel. Même dans le cadre de la prière, il y a prière et prière. Vous êtes né dans la prière, non ? Vous faites la prière, non ? Où sont les résultats ? Zéro. Vous gênez, non ? C'est bien. Quand vous gênez, où est le résultat ? Zéro. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, attendez, moi je vais vous enseigner, non ? Asseyez-vous. C'est ça, l'enseignement, ceux qui sont enseignants doivent s'asseoir. Il ne doit pas contredire l'enseignant tant qu'il ne contredit pas la Bible. Si tu ne le comprends pas, là où tu es assis, assis, il dit à Dieu, ouvre-moi mon cœur, que ce qu'il dit là, je puisse comprendre. Parce que la révélation des paroles va m'éclairer. Alors, Jésus dit, ok, je vais vous donner un petit morceau de ce que Dieu a voulu dire à Job. Donc, il dit, quand vous allez prier, l'une des prières les plus stratégiques que nous avons vues, la voilà. Les paroles de cette prière stratégique-là sont si simples. Ah, je viens d'abord, si simple, oui, attendez, désormais, quand vous priez, qui voyez-vous ? A qui vous adressez-vous ? Le Dieu d'Abraham ? Le Dieu de Moïse ? Il dit, c'est ça votre problème. Aujourd'hui, dans le temps actuel, dans le Aura, disent les espagnols, dans le Nao, disent les anglais, dans le Maintenant, disent les français, dans le Sisa, disent les gula, maintenant même. Quand vous le voyez, vous l'appelez qui ? Le Dieu d'Abraham. Quand moi je le vois, quand j'appelle ce Dieu El Shaddai là, c'est un prénom, un bon prénom, mais il est juré, Rafa, c'est un bon prénom, mais les gens de maintenant, les gens de l'actualité, vous qui êtes avec moi, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle notre père. On ne prie pas, on ne prie pas. Tu prie qui ? Tu t'adresses à qui ? Toi, tu as un problème. Comme ça, tu t'adresses à Jéhovah, Rafa. C'est comme si tu parles voir celui qui fait des permis, tu parles l'appeler monsieur le docteur en médecine. Il va te guérir comment ? Il va te guérir comment ? Il est médecin. Or, tu as besoin d'un ingénieur de transport. Ingénieur de transport. Il va te guérir comment ? Vous voulez savoir ? Vous connaissez les lois ? Mon père a plein de lois. Mais pour avoir accès à ça, il faut que tu le connaisses comme père. Si tu le connais comme père, ce père-là maintenant, qui couvre tout là, ce père-là, qui est là, il est El Shaddai. Il est Jiré. Rafa. Silkenu. Nisi. Mais ton père. Quand tu l'appelles père, lui, il sait ce dont son enfant a besoin. Il va agir comme El Shaddai. Jiré. Silkenu. Nisi. Tout. Mais si toi, tu dis qu'il est Jéhovah Rafa, alors que ton problème n'est pas dans le Rafa, ton problème ailleurs, tu l'appelles Rafa, il va te répondre comment ? Il va te répondre comment ? Il est. Tu n'as pas venu de Rafa ? Ton problème n'est pas Rafa ? Notre père qui est au ciel, qui a des lois qui fonctionnent au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'accident de loi, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de confusion. Comme tu es notre père et que nous, nous sommes dans la confusion sur la terre, nous mélangeons tout. Comme il y a l'amour au ciel, une de tes lois, la sainteté au ciel, une de tes lois, pour voir au ciel, une de tes lois, tu as toutes ces lois-là. Mais elles n'arrivent pas à fonctionner sur la terre parce que nous ne savons pas. Quand on vient prier, on vient prier, Jehovah Jireh, Jehovah Sidkenu, 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 Dieu dit, ça c'est quoi ? Ils sont en train de prier. Ils prient quoi ? Tu rentres triste et tu sors triste dans le lieu secret. Comment quelqu'un, comment quelqu'un peut rentrer avec un si bon père, un père d'amour, dans un lieu secret, vous êtes dans un lieu secret. Toi et Papa bon Dieu, toi tu pars avec ton fardeau, tu parles avec ton fardeau, tu parles à Papa bon Dieu, Papa bon Dieu est avec toi et son fils a dit, son fils a dit, là où il y a Papa bon Dieu là, regarde toute la prière que je te fais là, parle, Papa bon Dieu va faire quoi ? Il va enlever ton fardeau et quand tu vas sortir, tu es rentré triste, tu vas sortir dans la joie. Mais toi, chaque jour tu pries, chaque semaine tu pries, chaque mois tu jeûnes, tu rentres avec le fardeau, tu sors avec le fardeau, tu rentres avec le fardeau, tu sors avec le fardeau. Comment tu peux régler les pouvoirs sur la terre ? Et de point de la question, vous tous ici là, je vous regarde parfois, vous voulez me contredire ? Oui, ok, contredisez moi. Vous allez régler quoi ? Pour la question, même les hommes ont des solutions. Quand on te donne un problème, c'est que le professeur a la solution quelque part.